Bonjour, comment allez-vous ? Je me présente, je m'appelle Nelly Austin, je suis française et professeure de français à l'université. Nous allons ici continuer avec les cours de français pour le niveau débutant A1 avec la vidéo 58 et donc c'est sur la famille. Donc la famille, on va voir juste l'essentiel en commençant par l'enfant. L'enfant, donc ça peut être le bébé, donc le bébé, l'enfant c'est général, donc ça peut être masculin ou féminin. L'enfant, c'est général. Donc les parents par exemple, s'ils ont, donc l'enfant, si c'est féminin, ça serait la fille, si c'est masculin, ça serait le fils. Donc l'enfant en général, féminin la fille, masculin le fils. Ensuite l'enfant, donc s'il y a un enfant, mais s'il y a deux enfants, l'autre enfant c'est le frère. Et s'il y a trois enfants, mais que c'est féminin, ça serait la sœur, d'accord ? La sœur et la sœur plus le frère, quand on les met ensemble, on appelle ça les frères et sœurs. Donc l'enfant, on peut dire l'enfant a un frère et il a une sœur, donc il a des frères et sœurs. Donc frères et sœurs, c'est général pour frères et sœurs, pour masculin et féminin. Parce que s'il a seulement des frères, on va dire il a des frères. S'il a seulement des sœurs, il a des sœurs. Frères et sœurs, il a des frères et sœurs. Donc l'enfant, il a un père, le père, c'est le papa et la mère, c'est la maman. Donc la mère plus le père, donc la maman plus le papa, en français on dit, l'ensemble on dit les parents. Le papa et la maman, les parents. Ensuite, la mère ou le père, si la mère, elle a une sœur, pour l'enfant, ça va être la tante. La tante de l'enfant, c'est la sœur de la maman. Donc la tante et l'oncle, ça peut être le frère de la mère ou seulement le mari de la tante. Donc la tante et le masculin, l'oncle. L'oncle et la tante. La tante et l'oncle. Féminin, masculin. Et ensuite, l'enfant, il a le papa et la maman de son papa. Ce sont le grand-père et la grand-mère. Ici, ça serait le grand-père et la grand-mère paternel. Et ici, on a le grand-père et la grand-mère maternel, du côté de la maman, du côté du papa. Donc le grand-père et la grand-mère. C'est pour ça qu'il y en a quatre. Il y a deux grand-mères et deux grand-pères. La totalité des deux ou des quatre, on appelle ça, masculin et féminin, les grands-parents. Les grands-parents. Donc ce sont, c'est comme le père, mais grand, plus grand. Donc c'est le grand-père. Le père, le papa. Et le papa du papa, le grand-père. La maman du papa, la grand-mère. Voilà, donc l'enfant a un frère et une soeur, un père et une mère, des grands-parents et des grands-parents, du côté maternel aussi, avec le grand-père et la grand-mère. Et il a aussi la tante et l'oncle, qui sont frères ou soeurs du papa et de la maman. Voilà. Donc il y a d'autres personnes de la famille, mais on le verra plus tard, puisque là c'est un niveau débutant à 1, on le verra un petit peu plus tard. Mais bon, il faut se repérer par rapport à l'enfant et à toute la famille autour de l'enfant. Donc l'enfant peut être la fille ou le fils. Donc si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez écrire en dessous de la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.